Pendant longtemps, ma vie, ça a été celle du chercheur passionné par ses aventures mathématiques. On n'associe pas souvent le mot mathématiques à ce qui est passion, mais c'est un vrai travail de passion, la recherche en mathématiques, avec beaucoup de coups fourrés, de rebonds, d'inattendus, de rencontres, de voyages. Et de suspense. Et un jour, après ma rencontre avec un éditeur, Olivier Norad, édition Grasset, je me suis dit, je vais raconter, commencer. Mais faire un ouvrage qui soit différent de tous les autres, un ouvrage qui soit très personnel, et qui s'appuie uniquement sur la question de la sensibilité. Commencer, vu de l'intérieur, la recherche mathématique. Et ça a été théorème vivant. Un ouvrage qui reste le seul en son genre, et je ne crois pas que j'en réécrirai jamais un autre comme celui-ci, qui vous parle de la jeunesse d'un théorème, une aventure mathématique, de l'intérieur un peu comme un roman policier, c'est le détective à la recherche de la solution de l'énigme, mais aussi un journal de bord, et aussi comme un roman de mœurs parce que vous allez voir tout l'écosystème mathématique mis en œuvre à travers les rencontres, les institutions, les états d'âme, les discussions, les conversations. À la fin, ça se termine bien. Mais ça n'a pas été sans complications extrêmes. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que c'est impressionniste aussi. Il y a tout plein de pages techniques et de formules dedans qu'il faut prendre comme de la poésie. Surtout, ne cherchez pas à comprendre le théorème vivant. Vous devez juste le ressentir. Le théorème vivant, c'était... On va suivre un mathématicien. Il y avait une idée de héros, peut-être. Il y avait moi et le théorème. D'ailleurs, le vrai héros, c'est le théorème. Et puis les deux mathématiciens, mon collaborateur et moi-même, qui étions à sa poursuite. On pourrait aussi s'intéresser au lieu. Et c'est un peu le sens du deuxième ouvrage que j'ai publié, en collaboration avec mon directeur adjoint à l'Institut Henri Poincaré, Jean-Philippe Puzan, et avec un excellent photographe, Vincent Moncorgé. Et ça s'est appelé la maison des mathématiques. La maison des mathématiques, c'est l'Institut Henri Poincaré, un très ancien institut de recherche international, puisqu'il date des années 1920, en même temps très contemporain, où on y fait de la recherche qui est encore à la pointe. À quoi ça ressemble un institut de recherche au XXIe siècle ? Pourquoi c'est encore bourré de tableaux noirs et de craies, d'échanges, de passions, de regards enthousiastes ou terrifiés, et de lumière, de regards lumineux ? C'est tout ça que vous trouverez dans la maison des mathématiques, ainsi qu'une plongée dans les coulisses de l'Institut Henri Poincaré, son histoire, son administration, sa culture. Puis qu'est-ce que c'est être directeur d'un institut ? Ça, c'était ma deuxième expérience. Et puis, j'ai toujours aimé multiplier les expériences au fur et à mesure des rencontres. Le Théorème vivant, c'était la rencontre avec un éditeur. La maison des mathématiques, c'est la rencontre avec un photographe. Puis, il y a eu ma rencontre avec Edmond Baudouin, un dessinateur de bande dessinée. Un de mes héros, en fait. Depuis longtemps, je le classais parmi les plus grands dessinateurs français. Et c'est complètement par hasard, ou presque, qu'on s'est rencontrés par le truchement d'un ami commun. Après que je lui avais dit, justement, au détour d'un email, que ça serait beau si Edmond Baudouin se mettait à raconter l'histoire d'Alan Turing, le grand mathématicien. Et finalement, c'est à moi qu'il est revenu, de faire raconter à Baudouin cette histoire d'Alan Turing. Mais le projet était devenu bien plus ambitieux. Avec Baudouin, on a fait Les Rêveurs Lunaires, une sorte de fresque où on voit les états d'âme de quatre personnages successifs, qui tous ont eu à avoir de près, ont été mêlés intimement à la Seconde Guerre mondiale, mais dans l'ombre, soit dans un rôle de grand scientifique, soit dans un rôle de grand militaire, à chaque fois avec un rôle innovant et « out of the box », comme disent nos confrères anglo-saxons. Quelqu'un qui s'avait pensé en dehors des schémas préétablis, et ça s'est avéré crucial dans le développement. Des gens sans qui l'histoire aurait été différente, soit par leur succès, soit par leurs échecs, mais qu'on connaît mal. Et on va les retrouver, le physicien Werner Heisenberg, le mathématicien Alan Turing, le physicien Léo Szilard, le militaire Hugh Dowding. On va les retrouver à des moments très émotifs de leur vie, face à eux-mêmes, à leur conscience, à l'histoire, et évoquant leur regard personnel sur les coulisses de ce conflit qui a été pareil à nul autre. Le style d'Edmond Baudouin s'adapte à ces états d'âme. Il se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'ils sont fiers ? Est-ce qu'ils sont tristes ? Comment ils voient leur rôle dans cette histoire géante ? Edmond fait son trait tantôt très noir, tantôt plein de vie, tantôt tout en désordre, adaptant même sa technique de dessin à l'histoire qui est racontée. Avec une question sous-jacente, où est la responsabilité de l'ingénieur, de l'inventif, du scientifique, dans une grande aventure sociale ? Et puis, après, il y a eu encore une autre rencontre, ou plutôt une re-rencontre, avec Carole Beffa, grand musicien, compositeur. On se connaissait depuis le début des années 90, élève à l'école normale supérieure. Moi, le mathématicien avec un goût pour la musique, lui, le musicien avec un goût pour la mathématique. On a fait nos carrières respectives. Carole est devenue un compositeur très en vue. Et puis, un jour, on s'est retrouvés, et on s'est dit, à l'occasion d'un cours au Collège de France de Carole Beffa sur la création, « Et si on écrivait un livre sur la création ? » Notre expérience est, le fait de le faire vis-à-vis mathématicien et musicien, ça permet de faire ressortir les éléments saillants, soit qu'on soit en confrontation, en différence, soit qu'on soit dans l'analogie. Alors, on a partagé. Et c'est un dialogue. « Les coulisses de la création » dans lequel on échange nos points de vue. Création musicale, création mathématique. Quelle différence, quel point commun ? Avec encore ce thème, « Comment naissent les idées ? » Un thème que j'ai pu partager dans des conférences avec d'innombrables publics. Un thème qui va se retrouver dans mon prochain projet, un cycle de conférences éditées en DVD, distribuées par Arte, dont on pourrait dire que c'est ma rencontre avec le public. Des conférences données à la Maison des Métallos pour un public non averti. Huit heures de conférences. Huit conférences toutes scénarisées, mises en scène avec un très grand soin et une très grande qualité de réalisation et de prise d'images. Huit conférences dans lesquelles on voit à quel point la mathématique est partout, dans quel point la mathématique a structuré notre pensée et notre culture, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et comme, en fait, c'est une aventure riche, la mathématique, où l'histoire des personnes, l'histoire des idées, l'histoire des problèmes et des technologies et des sciences s'entremêlent. Une histoire qui n'est pas prête à se terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada